Normalement, le sérum que lui injecte Stryker lui fait les yeux bleus. Comment ça se fait qu'il soit marron aussi souvent, c'est aberrant. D'ailleurs, vu ses capacités régénératrices, elle devrait même pas avoir de cicatrices sur la nuque. Mais de quoi vous parlez Michel ? Bah de Lady DiStrike. Ah, l'accident du pont de l'Allemagne, il y a eu une enquête là-dessus. Mais de quoi vous me parlez, c'est dans X-Men, la fille aïe des griffes... Bon, j'essaie d'être sympa mais là vous me gavez Michel. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel ! Bonjour Michel, une perche dans le champ, une coiffure qui change d'un plan à l'autre, rien ne m'échappe. Bonjour. Bonjour fillette, aujourd'hui, je vais m'attaquer à X-Men. Qu'est-ce que vous cherchez ? Je cherche des gaffes, des Fort Accord, des trucs comme ça. Plus qu'un métier, c'est une passion. A ton âge, j'avais déjà l'œil de... Michel, pardon. Et je vais commencer avec cette scène. Regardez bien le fil de fer barbelé. Non vraiment, je vois rien d'anormal, j'ai regardé pourtant... Non mais calmez-vous, c'est pas encore maintenant. D'abord, il y a les plans du chien loup. Mais du loup, vous voulez dire ? Non monsieur, c'est un chien loup de Sarlous, ça se voit à son pelage. Si vous regardez bien, il y a un peu du berger allemand. Mais attention ! Je suis sûr qu'il y a plein de gens que ça intéresse Michel, mais concentrez-vous sur l'émission quand même. Pardon. Vous vous souvenez du fil barbelé de tout à l'heure ? Et bah sur ce plan, il est tout défoncé. Super, on est déjà à une minute d'émission, on a parlé que de barbelés et de loups. De chien loups. On s'en cogne. Vous énervez pas Michel, regardez cette scène. Les étoiles jaunes sont cousues sur le côté gauche des vêtements et les soldats portent leur fusil à l'épaule droite. D'accord. Mais sur tous les plans du père, hop, tout a changé de côté. L'étoile est à droite et les fusils à gauche. Et vous savez pourquoi ? Non, je ne sais pas pourquoi. C'est une erreur d'axe-regard au tournage. Voilà à quoi aurait ressemblé la scène sur cette bidouille. Le père donne l'impression de regarder dans la direction opposée à son fils. Alors, ils ont inversé le plan au montage comme dans un miroir. Je vous la repasse avec l'inversion. Tout de suite, ça marche mieux. Ah, c'est pas con, on n'y voit que du feu. Parce que la plupart des gens sont condamnés à ne jamais rien voir au-delà de ce que leurs yeux leur disent. Mais heureusement, il y a Michel. Regardez cette scène. Il y a rien qui vous choque ? Vous pouvez me la remettre. Oui. Alors ? Non, je vois pas. Regardez. Quand il tire son laser, il appuie sur ses lunettes à gauche. Plan suivant, il appuie sur ses lunettes à droite. Un fort accord. Je reviens sur le gros plan, mémorisez-le bien. Maintenant, j'avance un peu. Mange pas. Cyclope aide sa copine et tac, ils nous resservent le même plan. Je les ai superposés. Croyez-moi, c'est rigoureusement le même. À mon avis, c'est un coup de magnéto. Oui, et j'ai pas fini d'utiliser mon magnéto, mon cochon. Regardez cette scène produite par Dr Pepper. Quoi ? Je suis certain de ce que je dis. Ils ont dû mettre tellement de pognon qu'on les a vachement ménagés. Regardez cette bouteille sur la table. Dr Pepper. Là, on la voit à peine, mais on introduit le produit. Ici, on la voit trôner en évidence sur la table de la cuisine. Le mec, il tire sur la table, même qu'il bousille les chips dans la corbeille. Mais pas notre bouteille de Dr Pepper qui vacille. Va-t-elle se casser en tombant sur la table ? Non, Dr Pepper s'est redressé. Bon, rafale de balle. Oh non, il est touché. Ouf, la bouteille n'est pas cassée. Mais elle est gravement blessée. Je laisse défiler. Tac, tout est bien qui finit bien. Dr Pepper s'est relevé. Cette affaire aura des répercussions sur toute la Terre. Mais non, faut relativiser mon pote. Si vous le permettez, j'enchaîne avec cette scène. Je reviens en arrière. On voit bien qu'il pulvérise le pare-brise. J'avance un peu. Est-ce que ça vous paraît logique que le pare-brise soit à peine esquinté ici ? Non. C'est tout ce que je voulais entendre. Maintenant, regardez cette scène. Le méchant déplace un pont pour accéder à l'île d'Alcatraz. On voit bien qu'il fait jour. J'avance un peu. En quelques minutes à peine, il fait nuit noire. Non mais là, soyez indulgents, Michel. Parfois, les contraintes sur le tournage obligent à tourner, même au prix d'un mauvais raccord-lumière. Je veux pas le savoir, c'est impardonnable. C'est parce que des gens comme toi existent que j'ai eu peur d'aller à l'école toute mon enfance. Et c'est parce que des gens comme toi existent que j'ai été tout seul dans la classe. Enfin, il y avait d'autres raisons, mais c'est peut-être pas... Michel, on n'a pas toute la journée non plus. Vous êtes au boulot, là. Vous avez raison, pardon. Regardez bien Wolverine. Je vous passe la scène à vitesse normale. Comme vous n'avez rien remarqué, je reviens en arrière. On voit bien qu'ici, il a un blouson en cuir de X-Men. Sauf que sur le plan d'après, il est en Marcel. C'était peut-être un petit bracelet en cuir, Michel. Dites pas de conneries, Michel. Regardez celle-là, elle va vous plaire. Tornade part en courant, au même moment, dans le bureau. Cyclope Tornade, préparez le jet, je vais trouver Malicia. Il donne un ordre à Tornade, sauf qu'elle est pas là. Elle arrivera dans la pièce bien après, ici. Le sénateur Kelly est mort. Belle gaffe, bravo Bryan Singer. Sauf que le professeur Xavier peut faire de la télépathie, alors il lui a peut-être parlé à distance. Bon, Primo, pourquoi il le dit à haute voix, alors, s'il est télépate ? Et segundo, enfin deux yeux, vous m'avez bousillé ma transition. Alors je disais, bravo Bryan Singer. Bryan Singer, le réalisateur du film, qui fait une petite apparition clin d'œil dans le film. Ici, Mystique consulte les fichiers des gardes. Le premier, c'est Bryan Singer. Marrant, hein ? Bon, les fichiers défilent trop vite pour un être humain normal. Mais pas pour Michel. Regardez ses identités au ralenti, maintenant. Cet homme est en fait une femme. Et cet homme aussi est une femme. Fallait le voir, hein ? Tu es un dieu parmi les insectes. Celui qui te dira le contraire est fou. Merci, monsieur. On peut conclure, Michel ? Pas avant que je vous ai montré cette scène. Tes cheveux châtains foncés. Petit rembobinage. Tac ! On voit clairement le filin accroché au sac à dos de ce jeune cascadeur. Généralement, les câbles sont effacés numériquement en post-production. Mais des fois, ils oublient. Comme là, le mec ne vole pas vraiment. Non. Vous croyez ? Je vous jure, Michel. Regardez quand il tombe. Le câble est ici. Alors là, vous m'épatez, Michel. Moi, j'ai toujours cru que c'était vraiment des super-héros avec des super-pouvoirs. Non, non, non. C'est que du pipeau, tout ça. Je vais vous le montrer. Alors, je commence par l'âge tromphète. Là, elle prend le contrôle du bateau en éliminant les gardes. Elle se retrouve seule aux commandes. Elle a plein de super-pouvoirs, mais quand il faut conduire un petit bateau, elle a besoin de l'aide d'un technicien qu'on voit juste ici, accroupi à côté d'elle. C'est comme Wolverine. Pas Wolverine, Michel. Pas Wolverine. Bah si. Bah non, c'est un personnage culte. On ne peut pas le décrédibiliser. Vous inquiétez pas, je vais pas le décrédibiliser. Je vais pas le dénigrer. Son pouvoir, c'est de se régénérer. C'est pour ça que ses blessures se résorbent. Mais ce qu'on sait pas, c'est qu'il est un peu coquet. Et qu'il a le pouvoir de recoudre ses habits en deux-deux. Et voilà, son tee-shirt est comme neuf. Magnifique. Bon, ça va. J'avais peur que vous montriez des super pouvoirs mal faits ou un truc dans le genre. Ah genre, genre là quoi. Son pouvoir à lui, c'est de faire de la glace. Enfin du froid quoi. Alors pour épater sa copine, il va créer lui-même des lames en glace. C'est beau hein. C'est super bien fait. Sauf que c'est du flan. Ici on voit très bien qu'il a des lames en métal. J'avance un peu. Et là. Oui bon, on se doute bien qu'il aurait pas pu patiner pour de vrai avec des lames en glace. Mais ça enlève rien la magie. C'est parce que j'ai pas tout à fait fini. Alors lui c'est Diablo. Son pouvoir, c'est de se téléporter. Je vous laisse regarder la scène. Ecoutez, il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient. Il faut sortir d'ici. Je vais lui. Aidez-nous. Il faut sortir. On arrive, c'est bon. Venez nous chercher. Venez nous chercher. Ha ! Son pouvoir est bidon. Remboursé. Quoi ? Pourquoi ? Il est déjà dans le trou depuis le début. Je reviens en arrière. Au secours. Il y a quelqu'un. Ecoutez. Pause. Je pousse la luminosité. Tadam. Il est là à attendre son tour. Et le mec, il fait genre, je suis apparu. Et voilà, j'en ai fini avec X-Men. La grande classe. Le cours est terminé. Et c'est la fin de cette émission et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain fort accord. Et j'aurai du lourd. Du très très lourd. A plus. A plus. Moi, si j'avais un super pouvoir, ce serait celui de voir à travers les vêtements. Et vous, Michel ? Ce serait de vous éclater, je crois. C'est pas gentil comme super pouvoir, ça. Comme une pastèque qu'on lance dans un immeuble. Ça sert à rien ce pouvoir. Moi aussi. Moi aussi. Merci. Merci.